coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on continue le diamant painting betty boop on est le mardi 16 février et on va faire une partie une partie quoi je sais pas quand même temps ça va durer on verra on se prend point la tête et puis voilà donc je vais super bien avancé donc ça c'est super top et puis voilà on va continuer alors j'ai essayé ce petit stylet là il est plutôt sympa il est très lourd par contre c'est vrai qu'il est lourd mais bon je vous dirai quand c'est juste pour remplir deux trois petits trous il n'y a pas de soucis quoi c'est pas non plus dérangeant non ça c'est bon ça on va le changer parce que c'est plus hop on enlève les petites boules et on reprend on en reprend vous voyez j'ai utilisé que ça sur le premier coeur en sachant que je m'en suis servi pour la betty bout pour et pour la betty voilà donc ça dure ça dure et c'est bien je vais utiliser la tablette est ce que vous verrez mieux ouais et et petite tablette lumineuse hop le blanc dans la petite zone qu'elle a déjà pour commencer hop là donc j'espère que vous avez passé vous avez passé un très bon week-end moi oui on va dire oui voilà pas le choix comme on dit donc bah comme vous savez j'étais pas là pendant plusieurs jours bah de vendredi à aujourd'hui en fait je viens de rentrer chez moi donc c'est pour ça que vous avez pas eu grand chose en vidéo je peux l'avouer vous avez pas eu grand chose grand chose bon en fait je crois que vous avez eu celle de samedi celle de dimanche mais j'ai pas tourné du tout de vendredi à de vendredi à maintenant quoi en fait je reprends aujourd'hui donc j'espère que vous avez passé ces quelques jours enfin que ces derniers jours se sont bien passé pour vous voilà hein que vous avez pu faire la fête ou vous reposer ou voilà bref hein ou faire simplement du diamant de penti chose que moi je n'ai pas pu faire enfin si j'ai un petit peu avancé la toile de mon cousin voilà hier j'ai ma tante j'ai un petit peu avancé sa toile parce que bon bah il faut l'avancer hein quand même en minimum donc ouais sa toile c'est du 50 par 60 et j'ai fait un chouïa plus que la moitié voilà donc à voir comment ça va se oula à voir comment ça va avancer parce que du coup là je ne sais pas du tout mais alors pas du tout quand je pourrai retourner les voir parce que comment dire ben ouais j'ai appris ce week-end que fallait que je parte de la maison où je suis euh et que j'ai quatre mois en gros pour me trouver un nouveau logement euh voilà emballer mes cartons et me voilà et me barrer donc euh voilà si vous voyez que ma voix est un petit peu ma façon de parler est un petit peu blasée c'est pour cette raison hein vous inquiétez pas euh ma santé va très bien ou Pierre qui est parti ma santé va super bien mon chat va beaucoup mieux elle va beaucoup 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 mieux je suis trop contente pour ça euh ouais donc euh donc ouais non niveau chat ça va très bien niveau santé pour moi ça va très bien aussi donc euh ouais c'est tout va bien sauf que bah ouais ça me dit que j'ai appris que par SMS en plus que je devais me barrer de chez moi donc euh voilà je suis contente je suis happy comme on dit I'm so happy hein donc euh bon avec hein on n'a pas le choix hein non hop là je finissais de remplir la petite euh donc euh vous voyez voilà les dernières nouvelles hein euh euh donc euh voilà donc peut-être que euh c'est produit le prochain mois puisque bah du coup je dois être partie de chez moi avant enfin on sait pas encore si c'est avant ou après euh enfin début ou fin juillet mais euh ouais ça va être sympa quoi ça va être donc euh ça va être un petit peu galère ces prochains mois je vous dirais mais bon on fera avec hein de toute façon je tournerai toujours mes vidéos comme d'habitude donc ouais je continuerai hein à tourner mes vidéos pas de soucis à avancer mes petites toiles à faire mes vidéos coloriage comme d'habitude tous les dimanches voilà et mais bon du coup pendant les vidéos vous risquez de m'entendre un peu un peu patraque je préfère vous prévenir maintenant de la raison c'est pas grave grave enfin bon quand on voit la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle trouver un appart en 4 mois déjà que sans confinement sans covid sans rien ça peut durer 8 mois voire plus de trouver un appartement là 4 mois pour le faire voilà pourquoi ma réaction voilà pourquoi je risque de pas être au top 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 de ma forme mais bon comme je dis c'est la vie c'est comme ça il va y avoir mieux après et puis c'est tout donc ouais là c'est la mauvaise nouvelle on va dire entre guillemets enfin mauvaise pour moi du mois de février 2021 continue bien dans sa lancée je vous dirais après le chat cette nouvelle là mais bon c'est comme ça et puis bon au moins le point positif dans l'histoire c'est que mon chat il va bien voilà il va mieux c'est le principal on va dire lui elle peut pas elle trop trop gérer quand ça va pas elle peut pas gérer moi je peux gérer pour elle donc bon ben voilà on continue dans la lancée je vous ai dit je suis pas un chat noir moi je suis une panthère c'est pire plus gros un chat noir à côté a plus de chance que moi je vous l'ai dit je préfère à côté des conneries ça me change les idées vous voyez c'est fou hop là donc ouais vous voyez c'est très j'aime bien bon c'est lourd donc je m'en sers pas tout le temps mais c'est plutôt pas mal ouais on va faire là allez hop on va faire la petite joufflue petite joufflue du petit chien bon alors si vous entendez le bruit c'est parce qu'il y a le plastique qu'il y a là c'est comme ça oui comme ça euh oui donc pour la donc les vidéos que vous aurez vues pendant la semaine parce qu'en fait pendant que je tourne la première fois que je tourne dans la semaine ça me permet de faire les vidéos de la semaine n'est-ce pas qui a déjà eu lieu pour vous mais pas pour moi c'est voilà ça m'aide donc vous ce que vous risquez de voir c'est l'avancée de la trappe rêve voilà voilà ah si un truc qui est bien c'est que entre le 16 et le 19 février donc ça par contre vous ne l'aurez pas vu puisque ça ne sera pas encore voilà je risque de recevoir mes les colis ah il y a un trou dans celui-là il y a un trou ou il n'y a pas de trou oui il y a un trou vous allez enfin moi je vais recevoir mes colis normalement mes deux toiles personnalisées plus d'autres trucs que j'ai commandé n'est-ce pas sur AliExpress donc bien sûr je suis surexcité parce que je me dis enfin je vais les recevoir et en plus ça va me permettre de pouvoir tester des vendeurs que mes amies diamanteuses ont déjà testé donc voir par rapport à ce que elle disait sur les vendeurs et tout voilà voir comment c'est avoir confirmation ou non par moi-même de de la qualité parce que du coup moi c'est pour ça que j'achète c'est surtout pour moi me faire un avis sur les vendeurs parce que chaque personne a ses propres goûts ses propres critères voilà donc quelqu'un va pouvoir détester Home Fun et d'autres vont l'adorer c'est pareil pour Evershine c'est pareil pour UACAN donc voilà moi je vais me faire mon propre avis là je vais pouvoir faire mon avis sur UACAN et Home Fun énormément normalement si tout va bien le mois prochain ça sera Evershine et peut-être une autre boutique que par contre là je n'ai jamais entendu donc dont je n'ai jamais entendu donc comment comme ça ça va me permettre de tester tranquillou sans prise de tête sans voilà et ça va me permettre aussi de pouvoir me faire mon avis sur la qualité des produits des diamants pour pouvoir faire mon diamant de painting personnalisé de mes grands-parents comme je vous ai déjà dit dans l'ancienne vidéo donc ouais ça va être plutôt pas mal vous voyez ça va ça va être sympathique sympathique donc à voir aussi comme ouais à voir comment ça va se dérouler voilà je me dis que j'ai encore 4 mois pour pour faire ce que j'ai à faire essayer de voir pour mes projets perso en même temps je vous dirais le déménagement ça peut me faire que du bien c'est un nouveau départ normalement je fais je déménage je compte si ça se passe comme prévu ce que je vous avais dit que je crois que je vous en avais parlé que fin de cette année je devais faire une coloc avec une amie d'université une amie ça fait 12 ans qu'on dit que ouais on se fait une coloc ensemble donc on prépare ça petit à petit pour fin décembre ben décembre voilà quoi pour fin 2021 quoi sauf qu'avec le fait que je dois que je dois partir plus tôt de là où je suis ben on va peut-être avancer les dates pour le pour la coloc donc à voir à voir comment ça va se passer de toute façon moi je sais que ben voilà les prochains jours ça va être en parler avec mon coloc actuel voir que enfin voilà voir comment ça va se passer et tout machin parce que moi je l'ai appris par SMS donc bon j'étais chez ma famille je reçois un message de mon coloc en me disant voilà il va falloir partir décembre ils vont démolir la maison donc pour juillet il faut qu'on soit parti d'accord donc j'en sais pas plus vous voyez il vous dit ça alors que normalement le bail se terminait fin décembre enfin pour le premier le bail était signé jusqu'au ouais pour décembre quoi là il nous vire en gros il nous demande de partir bien avant donc à voir comment ça va se passer mais du coup la chose positive c'est que soit on avance avec ma mon ami de faire la coloc plus tôt soit moi je me cherche un truc et pour le fin de l'année au pire je referai un autre déménagement voilà à voir ce qui est possible de faire pas possible de faire donc ouais c'est le point positif dans toute cette histoire quoi c'est que un nouveau départ nouvelle situation nouvel endroit le seul truc c'est pour mon chat du coup bah alors qu'elle s'habitue parce que bon ça va être nouveau aussi pour elle elle a toujours vécu dans cette maison depuis qu'elle est bébé donc à voir à voir sa réaction quoi et puis voilà donc bon bah les prochains mois ça va être réalisation de mes projets n'est-ce pas je pense que cette semaine si tout va bien et surtout si j'ai assez de noir je finirai la toile donc ça c'est encore plus cool avancer avancer la bête donc la toile de mon ami en question si je finis Betty Boop je bah en fait du coup je sais pas je sais pas si je vais faire le petit jeu là dont je vous ai parlé parce que je me dis que si vraiment je reçois les les toiles de Huracan et Domfen bah je vais sûrement en tester une des deux déjà pour me faire mon avis mais vu que je sais pas le nombre de couleurs qu'il y aura ou quoi je vais attendre avant de commencer quoi que ce soit je vais attendre de voir ce que je vais recevoir le nombre de couleurs parce que moi je suis limitée du coup au niveau rangement des diamants comme je vous ai dit ma boîte de 62 elle est chez ma tente donc inutilisable pour l'instant enfin elle est utilisée mais chez ma tente quoi et il me reste juste là les 28 qui sont là donc oui je sais pas si j'ai moins de 28 couleurs sur mes d'épée ça peut être ça peut arriver parce que bon quand je vois les couleurs d'une des deux toiles je me dis peut-être s'ils font des beaux dégradés il n'y aura pas assez parce qu'il y en a une a fait quand même 50 par 90 et l'autre 50 par 80 oui ce sont des grandes doigts à voir ce que cela va donner c'est ouais c'est à voir c'est à voir après Betty Boop ce que je vais faire de toute façon je me dis au pire j'ai jusqu'au j'ai jusqu'au 16 ou 19 on va dire février parce que c'est là où je les reçois pour pour me dire ce que je vais faire après Betty Boop donc j'ai jusque là pour la faire on va dire pour pouvoir la finir oui en parlant d'Aliexpress j'ai vu que les vendeurs enfin certains vendeurs étaient en vacances jusqu'au 21 février sauf que chose que je ne savais pas quand j'ai fait la commande parce que la commande dont je parle je l'ai faite le 2 février et ce n'était pas encore les vacances je crois donc et j'ai fait la commande pour mon abonné qui a gagné pour les 100 abonnés n'est-ce pas et toutes mes commandes sont parties sauf celle-là je suis énervée je suis mais énervée un truc de dingue juste pour ça parce que du coup ça va faire je ne sais pas quand ça sera envoyé c'est payé mais ce n'est pas envoyé donc à un moment donné je veux bien qu'ils soient en vacances mais ça serait bien qu'ils se dépêchent ça serait bien qu'ils se dépêchent parce que bon une fois que ça sera envoyé il faudra attendre je crois trois semaines un truc comme ça avant de recevoir ce que j'ai commandé pour ma petite abonné le recevoir chez moi après il faut que je refasse le paquet enfin que je vérifie parce que je vais quand même je pense vérifier les diamants enfin s'il y a tout je pense je vais voir avec elle si elle veut que je vérifie au cas où parce que moi ça serait un peu dommage quand même que je lui offre un truc qui n'est pas tout quand même et comment dire et puis après il faut que je lui renvoie donc comment dire que ça va prendre un peu de temps moi j'ai déjà préparé ce que j'allais mettre dans le petit paquet et voilà j'ai déjà fait je vais sûrement faire une vidéo pour vous montrer ce que je lui ai offert mais par contre ça sera pas ça sera après qu'elle m'ait confirmé qu'elle l'ait reçu quoi ça va pas être bon voilà je pense que j'attendrai grand maximum deux semaines avant de vous montrer ce que je lui ai offert pour le petit concours des 100 abonnés voilà voilà en tout cas j'ai trop hâte qu'elle reçoive enfin déjà j'ai hâte de le recevoir moi le colis pour vérifier que tout soit nickel et hâte de lui envoyer qu'elle reçoive le petit cadeau et tout j'ai trop hâte trop trop hâte c'est trop mignon en plus donc ouais j'ai extrêmement hâte de voir déjà de recevoir puis ah j'ai mis un trou j'ai mis une pierre avec un trou alors on va faire ça toi t'es abîmée toi t'es abîmée c'est pas pas ouf ouf toi t'as un trou donc toi c'est bon toi c'est bon c'est bon toi poubelle ça sera mieux de voir comme ça toi t'es abîmée toi t'es abîmée donc ouais j'ai très hâte que ça se débloque un peu là et qu'il m'envoie mon colis parce que du coup qui dit colis dit unboxing bien évidemment et que je suis blasée je suis fatiguée je fais de la merde enfin bref non ouais du coup vous allez avoir un unboxing pour le colis d'Homfun un unboxing pour celui de Hakan comme ça vous verrez les toiles de ce que j'ai pu constater les toiles Hakan et Homfun sont toujours couvertes par du papier opaque papier blanc donc vous savez que moi je ne retire jamais le papier blanc tant que la toile n'est pas commencé mais normalement il y a les photos donc au pire s'il n'y a pas les photos s'il n'y a pas de papier de suivi je vous mettrai la photo je ferai un petit montage pour que vous puissiez voir les photos c'est pas de sous pour ça il n'y a pas de problème Hâte de recevoir aussi les petits objets que j'ai acheté voilà parce que je pense que pour les toiles il y a un des trucs qui va m'être très 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 utile voilà si je suis censée recevoir une boîte de rangement pour les diamants comme celle que possède Lorraine de la chaîne Diamants et Strass c'est ma maman qui me l'a acheté elle me l'a commandé aujourd'hui et du coup le temps de le recevoir parce qu'elle l'a commandé sur AliExpress donc je pense que d'ici un mois je vais la recevoir enfin ma mère va la recevoir parce qu'elle l'a fait livrer chez elle et je l'aurai en fait si mes parents viennent me voir voilà parce que jusque là je l'aurai pas donc voilà parce que vu qu'il va falloir que j'économise pour ben pour le déménagement fatalement et ben je paierai pas les transports pour aller les voir voilà ça fait déjà 40 euros l'aller-retour d'économiser parce que 17,80 l'aller 17,80 le retour 40 euros presque 40 euros je vous dirais si j'économise et voilà c'est déjà ça de notre côté donc bon à voir comment ça va se passer à voir mais ouais du coup j'ai trop hâte parce que c'est vrai que Lorraine m'a donné envie avec sa boîte c'est je crois que Audrey aussi de la chaîne couleur d'Audrey a cette boîte mais je suis pas sûre si je crois que c'est Audrey qui a la bête ah j'ai pesé une pierre avec un trou donc ouais ah non j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de la recevoir quand même surtout que c'est une boîte avec 50 emplacements donc bah je vais pouvoir faire les projets que j'ai envie de faire il y aura assez de place dedans pour pouvoir faire tout un BP donc ça c'est génial ça va être tip top oula tip top pardon et pas tik tok mais n'importe quoi donc ouais plutôt plutôt cool quoi ça va être plutôt cool alors oui comme d'hab je ne remplis pas ça me permet de continuer le le de faire un petit peu donc là je pense que pour cette semaine enfin là ce que vous allez voir sur cette vidéo ça va être cette vidéo là et la partie sur la bête il n'y aura pas plus je pense parce que bah parce que ouais faut que je fasse d'autres trucs faut que je tourne d'autres vidéos j'ai d'autres j'ai mes projets make-up à bosser aussi parce que du coup vu que je suis rentrée mardi bah j'ai pas fait le lundi donc bah ça m'a mis un peu en retard quand même donc j'ai du retard à rattraper donc voilà donc comment vous dire là on va faire un petit peu de de rouge ça fait ça fait du bien de faire un peu de rouge ça égaye un petit peu la journée je suis pas celle-là c'est celle-là attendez je suis perdu dans les couleurs c'est un truc on va faire ça donc voilà voilà les dernières nouvelles de ce week-end donc c'était pas c'est pas ouf 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 mais bon on fait avec on fait avec on fait avec on fait avec ce qu'on a ce qu'on peut et puis voilà c'est le temps de digérer je pense l'information n'est-ce pas puis tu vois quoi le temps de digérer et puis puis ça va aller de toute façon je serai en sorte de toujours faire enfin de toujours faire de faire les vidéos le temps que voilà il n'y aura aucun changement au fait niveau planning vidéo ou quoi parce que sûr vous aurez celle de samedi puis celle en semaine de toute manière c'est des petites vidéos bonus quoi c'est comme d'habitude parce que quand j'aurais pu parce qu'après je ne pense pas refaire d'unboxing après ça avant peut-être un ou deux mois donc ouais on verra on ne se prend pas la tête ça ne sert à rien du tout puis voilà et puis c'est tout et en fait je m'entends parler et je suis vraiment désolée mais je m'entends parler et je vois là que j'ai une voix de blasé mais de c'est ouais c'est 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 comme ça ça arrive en fait dans ce genre de situation on ne sait pas quoi dire ou quoi faire quoi c'est en fait moi le truc c'est que je l'ai appris par sms quoi vous voyez c'est pas oui on m'a appelé machin non c'est pas sms quoi c'est pas enfin je ne sais pas quoi c'est puis c'est surtout en fait c'est quand mon colloque il m'a prévenu par sms et c'est ça en fait qui m'a fait rire enfin ça ne m'a pas fait rire mais c'est qu'il me dit bon bah ouais du coup il y a des nouvelles machin il faut qu'on bouge il faut qu'on bouge de la baraque soit pour début juillet soit février il ne sait pas encore ouais ok bon bah voilà il faut qu'on bouge il faut qu'on bouge pas de soucis il me dit t'inquiète on a le temps on a le temps de parler machin de régler les trucs il n'y a pas de soucis nos prises de tête quoi moi au départ je lui fais ouais pas de soucis bah t'inquiète on en parle et tout et je ne sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit on va quand même me poser la question de il faut qu'on bouge quand quoi enfin voilà quoi c'est tu me dis qu'il faut qu'on bouge de la maison ok mais quand si on a le temps pour moi quand on me dit t'as le temps de bouger c'est ouais 6 mois quoi 6 mois en plus ben c'est pas comme si je savais pas que le bail se terminait vers décembre quoi donc moi le bail se termine pour décembre c'est nickel quoi je savais qu'avec ma pote on allait emménager ensemble quoi en chambre bien sûr en chambre et là il m'envoie par message ouais pour début juillet ou fin juillet je sais pas exactement il faut que je faut que je me renseigne mec on est le 16 février ça veut dire qu'on a un peu plus de la moitié du mois de février si c'est début juillet ça veut dire 4 mois 4 mois et une semaine et si c'est fin février et fin juillet c'est c'est 5 mois et une semaine donc en quoi c'est pas pressant quoi voyez c'est je sais pas j'ai pas compris si c'est pas pressé ben en fait si quoi parce que c'est pas comme si déjà quand temps normal quand tout va bien on est d'accord c'est entre 6 et 8 mois pour trouver un appartement voilà on va dire c'est pas rapide rapide quoi là il y a 4 mois et il me dit qu'on a le temps ben peut-être que toi t'as déjà trouvé quelque chose à côté mais moi pas quoi et 4 mois enfin je suis désolé mais en 4 mois on trouve pas on trouve pas grand chose donc ouais c'est je sais pas c'est ben ouais je suis en train de de me prendre la tête pour rien en plus enfin si pour quelque chose mais non donc ouais bon ben pour aujourd'hui je vais m'arrêter parce qu'en plus ben voilà quoi je suis pas vraiment je suis encore un peu sous le choc du truc comme vous pouvez le constater ma façon de parler et tout et encore j'essaye de parler très gentiment et très poliment j'essaie de pas m'énerver donc ouais bon ça va quand même il reste pas grand chose à faire quand on regarde bien hop vous voyez il reste plus grand chose enfin si il reste il reste un petit peu là il reste là 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 ça c'est fait donc il reste un peu là là voilà en fait il me reste plus le plus de choses à faire je crois que c'est le noir le blanc j'ai un peu du rouge là et là le rouge en fait il me reste pas grand chose à faire en rouge le AB là je pense que je vais le garder pour la toute fin et la faire avec vous voilà je pense que ça serait sympa de juste poser les AB à la fin 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 bon ça sera pas tout de suite je sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine prochaine mais je vais essayer en tout cas et ouais ça peut être voilà donc si je suis vraiment quand je fais la bête après la bête si je vois que j'ai du temps encore ou que la vidéo sera pas trop longue je vous ferai peut-être un peu de Betty Boop parce que c'est vrai que j'ai hâte de la finir quand même je crois que ce sera la seule toile que je n'en collerai pas pour garder l'assurance à vie sur la toile parce que vu que c'est un cadeau pour ma tante on sait jamais ce qui peut arriver vu qu'elle met les toiles en cadre sous cadre je me dis vu que c'est sous cadre il n'y a peut-être pas besoin d'en coller comme ça l'assurance toujours valable dessus et si jamais on sait jamais ce qui peut arriver le cadre y tombe ça casse il y a des pierres qui partent si j'en ai pas en stock je pourrais toujours en demander à Diamant Art Club donc voilà bon bah sur ce je vous fais d'énormes bisous pour vous c'est tout de suite pour moi ça sera demain je pense oui je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui quoi que non peut-être pas je vais peut-être filmer un peu la trappe rêve parce qu'il faut peut-être que je pense à l'avancer celui-là aussi et voilà donc au moins pour aujourd'hui on en reste là et puis je vous dis à très bientôt enfin bah à très bientôt non pour vous tout de suite et puis pour moi demain je vous dis je suis fatiguée bon allez je vous fais d'énormes bisous alors je vous reprends le 19 février midi 27 donc j'ai fini toutes les couleurs à part le noir que vous voyez là parce que il ne manque bah comme je vous avais dit il m'en manque j'avais pas eu assez donc voilà il me manque ça à faire j'attends du coup la livraison des diamants parce que bah j'ai pas pour les faire et je vous avais dit que je vous reprenais pour faire les abbés avec vous donc bah voilà quoi je vais les faire avec vous donc bah vous voyez ce qu'il me reste en couleur voilà et pour le blanc il me reste un sachet en plus donc limite ils auraient pu me donner un sachet en noir en plus et ils m'ont retiré un blanc quoi mais bon du coup hop on prend les petits abbés hop là voilà ils sont toujours aussi beaux ils sont toujours aussi beaux hop là donc bah j'ai pas grand chose à vous raconter en plus comme vous savez je crois que je vous en ai parlé dans la première partie je sais même pas que que parce que je suis défasé en ce moment laisser tomber euh oui que ah j'ai un de mes cheveux que bah samedi j'ai appris par sms enfin mon colloque m'a envoyé par sms comme quoi on avait jusqu'à juillet pour partir de la maison donc ouais c'est ouais je suis un peu un peu chiffon comme on dit enfin comme je dis en tout cas après je sais pas si ils autres le disent mais ouais ouais non donc avec ma pote elle recherche les apparts et tout pour faire une location enfin une colocation une coloc quoi normal et moi je suis en train de me taper tous les calculs pour les budgets machin et tout enfin bref j'en peux plus parce que c'est quand même un peu fatigant quoi mais bon voilà quoi on se dit qu'on a jusqu'à jusqu'à oui je vous disais oh là là vous voyez si je suis pas bien j'arrive pas à faire mes vidéos tranquilles et tout un truc qui est tombé je sais pas c'est quoi c'est pas là hop euh je sais plus ce que je vous disais oh là 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 j'essaie de me souvenir euh oui elle a fait elle cherche c'est elle qui cherche les apparts et puis moi je fais tout ce qui est calcul et tout mais du coup il faut que on puisse avoir le temps d'économiser pour pouvoir faire les dépôts de garant euh enfin dépôts de ouais dépôts de garantie euh les charges les machins les trucs les bidules enfin bref donc en train de tout calculer euh donc voilà si vraiment pas le choix bah faudra que je retourne chez mes parents donc bon c'est pas contre eux mais ça me ferait désolé du terme mais vraiment chier hein parce que bon ça fait un moment que je vis plus chez eux donc voilà quoi après même si je sais que c'est pour un mois ou deux quoi ça me ferait quand même bah voilà quoi je pense qu'on est tous comme ça une fois partie retourner chez ses parents c'est un peu ouais retourner en arrière c'est pas c'est pas ouf quoi ça met un bon coup dans le moral donc à voir pour l'instant pour l'instant on cherche voilà on fait pour l'instant je fais les calculs et puis après avec ma pote il faut qu'on elle va m'appeler ce soir de toute façon puis on va parler on va voir comment on va faire pour les démarches et tout nanani nanana donc ouais ça va être coquet quoi le truc ça va être coquet 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 donc bon mais sinon tout va bien j'ai pas l'air convaincant quand j'ai convaincante quand je dis ça mais si si tout va bien tout va très bien le chat va super bien donc ça c'est un pur bonheur ça si mon bébé va mieux donc c'est le principal j'ai juste peur vous voyez c'est ça c'est que ce qu'elle a c'est peut-être dû au stress ou autre enfin même le véto il sait pas d'où ça vient exactement et j'espère que quand on déménagera avec ma pote ça ira pour elle parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse une petite dépression quoi parce que même si je suis à la maison pratiquement tout le temps quoi non j'ai pas envie que voilà sa santé se redécline à cause de ça quoi donc à voir à voir tranquille comment ça va se passer sinon on va reparler de choses positives de bonne ambiance et tout la toile alors la toile est juste superbe magnifique qualité on en parle pas bon bah le petit bémol vous savez c'est les diamants noirs là j'ai 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 vraiment pas de quoi finir la toile euh mais sinon c'est nickel quoi qualité de fou la brillance des diamants on en parle pas c'est non non super cool quoi super 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 bien hop bon bah j'espère avoir assez d'abées parce que je me revois pas recontacter de nouveau le vendeur pour leur dire bah écoutez il n'y a pas que les noirs qui me manquent il me manquent aussi les abées donc bon bah je pense que non je pense que j'aurai largement assez en rabais ça ça va être cool ça va être tip top non et puis elle était super agréable à faire je vous dis à part vraiment les diamants noirs ou bah du coup il fallait que avant que je m'en serve que je trie dès que j'ouvrais un paquet quoi donc je perdais du temps parce que le temps de trier tous les diamants c'est parce que vraiment il y a beaucoup de déchets c'est tout ça c'est tous les diamants noirs où il y a des trous dessus ou c'est cassé ou c'est vous savez où l'arrière il y a des creux ou c'est mal taillé sur les côtés c'est vraiment il y a tout ça quoi donc en fait il n'y aurait pas eu les trous sur les diamants bah je m'en serais servi pour faire le DP quoi donc bon après je sais que ça peut arriver mais mais ouais juste déçu pour ça quoi après je vous dis c'est pas ce qui va m'empêcher de racheter sur Diamant d'art club loin de là j'ai encore deux toiles de chez Diamant d'art club à faire bah j'avais des toiles à acheter mais avec le déménagement et tout bah du coup c'est mort je ne pense pas sauf si je gagne au loto là oui je le ferai mais sinon non vu que pour économiser également je vais je pense que je vais réduire la cigarette c'est normal c'est voilà comme je dis faut quand il faut il faut donc bon bah pour le temps d'économiser je ralentirai les cigarettes donc je risque d'être un petit peu sur les nerfs mais je ne pense pas autant que ça enfin je ne sais pas on verra en fait le truc c'est que je suis contente de déménager parce que ben voilà c'est avec mon ami depuis l'université c'est prévu qu'on vive ensemble donc l'université on se connait depuis ça va faire 12 ans que c'est prévu qu'on vive ensemble en colocation vous voyez c'est pas on s'est toujours dit que ouais on ferait une coloc ensemble c'est voilà mais je ne pensais pas que ça se passerait enfin ça se déroulerait dans cette situation là quoi enfin comme ça vous voyez c'est pas c'est pas parce que là on le veut c'est parce que c'est dans l'urgence donc on ne peut pas trop vraiment prendre notre temps et tout parce que de base on devait le faire pour soit fin 2021 soit début 2022 on avance le projet de deux mois non de six mois pardon six sept mois en fait c'est ça c'est ça qui m'énerve c'est le fait que ça soit fait à la va vite on va devoir faire tout à la va vite on va essayer de prendre notre temps quand même un minimum mais bon on ne pourra pas prendre notre temps non plus de trop donc c'est ça en fait qui me ça me stresse en fait je n'aime pas prendre les trucs à la dernière seconde c'est un truc oh là là je déteste ça mais bon ah vous voyez ça y est je suis repartie à parler de ça mais non on parle du diamant painting ah c'est un truc de fou donc oui je vous disais je rachèterai sur diamant d'art club pas tout de suite mais sans il n'y aura pas de soucis je rachèterai dessus c'est le meilleur site ever ever attend attendez ever je ne sais pas il vaut mieux que j'arrête de parler anglais je ne sais pas ce que les mots veulent dire la honte non ouais non ça il n'y a pas de soucis je rachèterai dessus de toute façon je me dis j'en ai encore deux j'ai Nefertiti et la Geisha donc voilà puis même j'en ai une troisième mais qui est déjà commencé c'est la bête que je n'ai pas encore filmé pour la vidéo là donc je le ferai soit je pense que je le ferai samedi matin parce que cet après-midi là on est vendredi et j'avoue j'ai pas enfin vous voyez comme quoi je suis vraiment à l'ouest c'est que j'ai pas du tout filmé ce que j'aurais dû filmer quoi donc je pense que je vais faire une petite demi-heure samedi matin pour enfin 25 minutes un truc comme ça samedi matin pour la bête pour ben voilà quoi vous voyez aussi l'avancée de la bête en plus mon ami vu qu'elle regarde mes vidéos elle verra l'avancée de sa toile donc voilà mais ouais en plus les prochaines toiles que je veux c'est pas du tout dans le même style que la bête Betty Boop Geisha ou Nefertiti ça serait plus des paysages donc vous voyez il y a eu le les nouveaux là vous en avez eu deux nouveaux un qui se passe où il y a je crois un piano une fenêtre un paysage en fond et sinon on voit les ballerines à la fenêtre je le trouve sublime je sais pas pourquoi mais il m'a attiré tout de suite celui-là il y a celui avec les pandas donc ouais il est super beau celui-là aussi et il y en a un autre c'est un phare je crois je crois que c'est un phare mais je suis pas sûre donc voilà et puis c'est que des toiles diamants carrés donc ça c'est le plus de chez plus parce que moi vu que je suis carré voilà là pour l'instant j'ai que des diamants ronds en en diamants art club donc bon on va reprendre des carrés parce que c'est la seule toile en carré que j'ai fait donc ouais j'ai hâte mais ça sera pas du coup avant plusieurs mois quoi c'est comme ça il faut faire des choix dans la vie mais ouais non c'est un pur bonheur de faire à faire de faire n'importe quoi apprends à parler français hop 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 on va mettre les plus brillants voilà pour les petits derniers hop hop oui comme vous pouvez constater je regarde je ne choisis pas mes AB je les utilise tous et puis voilà bah écoutez tout ce qui est AB c'est fini et je revérifie mais oui c'est fini et voilà ce qu'il me reste donc c'est plutôt plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc bah là il me reste juste à ranger les diamants euh ouais à ranger les diamants et puis je vais mettre la toile de côté du coup parce que bah bah comme vous savez j'ai pas les noirs donc je pense que je vais les poser dans la chambre d'à côté à plat là où je sais que mon chat n'y va pas comme ça pas de risque qu'elle m'abîme ma toile qu'elle veuille faire ses griffes dessus ou autre parce que je la connais pour ça elle me l'a déjà fait une fois le coup donc voilà mais euh ouais non euh super euh alors attendez je vais essayer de vous montrer la toile au complet mais il y a du bordel dessus c'est euh ouais c'est un peu bordélique là là c'est un petit peu le bordel quand même on retire ça hop on va poser ça là pour l'instant oh il est tombé un truc parce que vu que je fais tous mes calculs mes machins mes trucs que j'ai trouvé c'est euh ouais c'est le bordel c'est le bordel hop là alors on prend ça hop alors je vais juste vite faire prendre ma toile les poussières qu'il y a dessus voilà on remet à plat hop là allez je vous montre hop alors attendez hop là je vais juste le diamant là qui est parti voilà ok donc je vérifie que j'ai pas à part le noir de mon diamant manquant non c'est bon hop oula j'ai mal pris hop voilà la toile elle est magnifique elle est juste magnifique bon et puis bon bah vous voyez vous constatez bon c'est le cap du chargeur là il manque il me manque vraiment le noir qu'elle a en fait mais sinon tout est fait la toile brille un truc de fou tout ça ce sont les AB ils sont magnifiques on voit super bien les reflets et tout oh là là magnifique vous avez des AB tout le tour et je trouve ça super beau quoi hop là donc bah voilà fin de la Betty Boop je pense que le noir quand je le recevrai je le ferai hors caméra parce que hâte de la finir pour pouvoir enfin l'offrir à ma tante et puis voilà donc bah pour la Betty Boop c'est fini je vous mettrai peut-être une photo je mettrai une photo sur le groupe de toute façon Diamant Painting Gourmand Papotage et Gourmandise je crois que c'est ça il est trop long le nom du groupe est trop long donc ouais je ferai ça et là de toute façon vous à la suite de la vidéo vous allez voir la bête l'avancée de la bête mais moi je tournerai demain je pense ou alors je vais peut-être faire un peu là pour filmer ouais je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il me reste un peu de temps avant d'appeler ma tante donc c'est ce que je vais faire je vais mettre là je vais juste ranger la toile et puis et puis voilà allez je vous fais des je vous fais des bisous et à tout de suite pour vous pour la toile de la bête allez toutou recoucou bon bah du coup je vous ai repris directement après après la partie sur Betty Boop où je vous fais les abbées j'avais un peu de temps pour tourner donc je me suis dit allez on continue donc cette toile est juste génial elle est hyper méga agréable à faire parce que j'ai des amis ils ont vu la taille de la toile ils m'ont fait ah mais c'est beaucoup comment tu vas réussir à la faire bah en posant les diamants dessus hein comme toutes les autres toiles en posant des diamants dessus mais non non elle est vraiment agréable à faire c'est nickel sincèrement puis en plus là je sais pas si on voit super bien tous les abbées qu'il y a là oh là là il y en a un petit peu ici vous en avez là enfin tout attendez je vais vous montrer mais comme on voit super bien les abbées quoi là c'est le numéro 1 et là les petits là c'est les numéro 2 mais c'est juste magnifique on est d'accord d'habitude on voit super mal avec un téléphone ou quoi les abbées là on les voit mais nickel chrome quoi même là enfin bref j'adore cette toile mais ouais non super agréable à faire il n'y a pas de ouais non elle est super bien elle est top et vous voyez j'utilise le stylet que ma mère m'a acheté hop c'est plutôt pas mal je ne peux pas trop m'en servir enfin sur une trop trop grosse turée pour la bonne et simple raison que vu qu'avec métier esthéticienne maquilleuse pour faire les toiles tout ce qui est colorage et tout j'utilise énormément mon poignet et en fait quand c'est trop lourd et que c'est répétitif en fait ça fait mal assez vite bon ben quand ça arrive je passe à ça comme stylet il est où ? il est là il est là je passe à ce stylet là qui est beaucoup il doit être 4 fois moins 4 à 5 fois moins lourd mais écoutez non non très bien j'adore j'adore alors en fait là vous voyez il y a les petits carrés que j'ai fait mais je les ai fait pour la durée où mon amie était chez moi et je m'étais dit allez on va en faire le temps le temps qu'elle est là comme ça elle voit bien l'avancée de sa toile et en fin de compte je me suis arrêtée j'ai pas fini deux rangées il m'en restait deux à faire donc ouais donc jusqu'aux derniers rangées il restera le washi normal quoi et je verrai à la fin des carrés que j'ai fait de 10 cm voir si j'en refais d'autres ou pas je sais pas je sais vraiment pas je verrai en fonction de mes envies mais ouais elle est tip top oh là là j'adore donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'étoile que vous êtes en train de faire ça m'intéresse ça m'intéresse parce que moi je suis comme vous voyez j'ai fini la betty book enfin fini j'attends de recevoir les diamants noirs mais sinon elle est finie pour moi c'est fini parce qu'il ne m'aurait pas manqué les diamants noirs bah déjà elles seraient finies depuis une semaine donc voilà là je suis en train de faire celle-là et depuis aujourd'hui vous vous avez eu en ligne la vidéo enfin depuis aujourd'hui oui pour vous celle-là vous la verrez demain donc samedi mais depuis aujourd'hui on est vendredi voilà depuis vendredi vous voyez vous avez vu la nouvelle petite toile que j'ai commencé où je vous propose je ne vous ai pas montré l'unboxing je ne vous ai pas montré le dessin de la toile de toute façon elle n'y en avait pas parce que sur la toile il n'y a pas de dessin et il n'y avait pas de papier de suivi en fait donc ce n'est pas que je ne voulais même pas vous montrer ce que c'était c'est que à moins de vous mettre l'image devant la fenêtre pour que vous puissiez voir à travers le papier noir par le papier blanc opaque vous n'aurez pas vu ce que c'était et ça tombait bien puisque j'avais en projet de vous faire participer c'est juste comme ça un petit jeu tranquillou un petit jeu tranquillou enfin ce n'est pas vraiment un jeu en plus c'est juste moi je vais faire la toile enfin les petits carrés dans l'ordre du numéro 1 à 30 31 30 31 petits carrés j'ai fait je ne sais pas j'ai remplacé le papier transparent par du papier opaque et puis et puis ouais au fur et à mesure en fait c'est si pour ceux qui veulent jouer avec moi en fait me disent dans les commentaires enfin essayent de trouver dans les commentaires enfin non attendez je n'arrive pas à formuler ma phrase je n'ai même pas réussi à formuler le mot ah ouais effectivement cette semaine cette semaine c'est dur de tourner c'est ouh voilà que ceux qui veulent voilà participer à ce que je propose c'est de mettre dans les commentaires en commentaire le dessin de la toile que je fais voilà ah j'ai du mal oh là là voilà et au fur et à mesure essayer de trouver le dessin de la toile quoi du coup c'est tout simple j'arrive pas à l'expliquer oui ah et puis oui vous avez dû rigoler en regardant du coup la vidéo de la toile en question parce que oh là là la catastrophe pour tourner mais pour la filmer la catastrophe c'était j'ai jamais galéré autant pour filmer une vidéo c'était mais une horreur sérieusement j'ai pris deux jours pour la faire alors qu'elle est pas si longue que ça enfin c'est 30 minutes oui mais bon dans les 30 minutes vous avez peut-être une demi-heure de préparation quoi où je vous explique comment ça va se passer et tout quoi enfin normal vous voyez c'est pas ah ouais il doit avoir 15-20 minutes de blabla rien que pour la préparation de la toile et de vous expliquer ce que je voulais faire avec quoi mais à la seconde où j'ai voulu vous faire le premier petit carré le numéro 1 oh le carnage ah j'en rigole enfin je peux vous dire que le jour où je tournais je rigolais pas ça m'a vraiment énervé j'ai fait c'est bon j'arrête je stoppe là je ferai l'autre partie de l'accélérer le lendemain parce que sinon je sens que je sens que ça va ça va partir en eau de boudin ce truc et en fait ça commence bah vous voyez j'ai la tablette en dessous vous voyez tablette quoi normal tablette lumineuse quoi si j'arrive à appuyer sur le bouton voilà vous voyez il y a la tablette et vu qu'il était plus de 23h je crois quand je vous ai tourné la vidéo bah j'allume la tablette mais le but du truc c'est pas que vous découvriez c'est le c'est qu'au fur et à mesure vous découvrez l'image et que vous essayez de trouver ce que c'est et j'allume et je continue à vous parler pour commencer le petit carré et d'un coup je regarde sur la caméra c'est même pas la toile en elle même que j'ai regardé c'est la caméra et je fais et en fait on m'entend dire merde mais non mais ah parce que je me rends compte qu'en fait avec la lumière bah de la tablette on voit l'image parfaitement de la toile quoi oh là là donc déjà ça a commencé comme ça ou la grosse donc j'ai coupé à ce moment là je l'ai coupé et donc je crois que quand je reprends j'avais j'ai mis enveloppes des feuilles pour finir de cacher le reste de la toile enfin bref c'était ouais c'était comique quand même assez 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 comique enfin pour moi bon je pense que vous aussi vous allez trouver ça drôle enfin je sais pas peut-être moi je sais que j'ai trouvé ça drôle mais mais c'est pas tout ça je crois que ça c'est le plus gros truc en fait mais après pour chaque couleur que je posais au mode ralenti quoi enfin en mode comme là là en fait sans accélérer chaque couleur que j'utilisais j'en foutais partout mais partout et je crois je sais pas si on m'entend ou pas mais je râlais quoi en fait je disais mais c'est pas possible oh mais la poissade oh mais machin oh mais c'est pas possible mais moi même moi je me faisais je me faisais rire quoi dans le sens où j'étais là je dis non il faut pas dans ma tête c'était ça c'était en fait j'avais envie de hurler mais de dire ah j'en peux plus et dans ma tête c'était là je dis non je suis en train de tourner je peux pas crier je peux pas donc au bout d'un moment j'en ai eu marre j'ai vu le temps ouais 15 ou 20 minutes j'ai fait bon bah je vais vous faire un accéléré et au moment où je coupe et je commence à relancer la caméra pour faire le l'accélérer c'était pire mais alors c'était pire c'est j'ouvrais un paquet ça partait ça volait dans tous les sens j'ai fait non mais c'est pas possible c'est ma soirée donc on voit qu'il y a une partie où bah c'est avec les lumières artificielles parce que c'est le soir c'était 23h30 23h40 à ce moment là donc je décide de tout arrêter et de reprendre le lendemain et là du coup bah le lendemain on voit en plein jour quoi mais ah ouais non j'ai fait mais c'est le lendemain j'en rigolais mais même le lendemain c'était l'arrivée que des conneries désolé du terme mais c'était vraiment que des conneries donc mais en fait j'ai remarqué c'était la semaine depuis que j'ai appris le fait qu'il faut que je déménage en urgence ou quoi c'est ça c'est ça que des boulettes que des boulettes c'est donc je pense c'est parce que je dois être stressée ou quoi et du coup je fais pas attention alors voilà quoi je pense que c'est plus ça qu'autre chose mais oh là là c'est ouais c'est pas mal bah tout à l'heure j'étais en visio avec ma mère oh la blague j'étais en visio avec ma mère et bah sur Betty Boop je finis un peu le P là le rouge et je dis ah j'espère que je vais avoir assez de diamants et au moment où je dis ça tous les diamants volent en l'air et tout j'ai fait ah non mais c'est pas possible ma mère en visio elle s'est désolée du terme mais elle s'est foutue de ma pronche elle était mais pliée de rire moi j'étais là j'ai fait bah c'est pas drôle te moque pas sauf que j'étais à moitié en train de rigoler aussi mais oh là là puis c'est elle elle me dit non mais c'est parce que voilà avec le avec ce qui t'arrive ça doit être ça quoi t'es sur les nerfs et c'est ce qui fait que ah ouais je sais pas mais alors dis donc que des que des embrouilles là que des petites gaffes encore et encore et quand en fait ça serait occasionnel vous voyez il me serait arrivé qu'un seul truc ça irait mais en fait c'est plein de petits trucs et j'en rigole là avec vous mais quand ça m'arrive je suis là je fais bah c'est pas possible c'est quand que ça va s'arrêter quoi c'est bon quoi au bout d'un moment t'as comme j'ai dit à ma mère je fais attends je me sers de ton stylet il manque plus que la pointe parce que je suis douée c'est pas merde enfin non ah les conneries c'est bon vous voyez tout là c'est des AB tout ce qu'il y a là c'est du AB ça va être bien par contre toi le AB je le fais plus tard donc je le ferai peut-être pas en vidéo avec vous parce que ben je vais bientôt appeler ma tante en visio là il me reste encore 10 minutes à filmer et puis après j'appelle ma tante eux ouais eux alors vu qu'il y a plein de boîtes je ne trouve jamais là le numéro c'est pas possible je dois être aveugle je suis pas fatigué cherche le E dis où le E vous devez être en train de vous foutre de ma poire vous pouvez vous pouvez non mais c'est pas vous ah bah ça y est je l'ai trouvé voyez c'est que ça c'est que ça c'est un truc un petit gris les petits gris souris voilà c'est un gris souris trop mignon je ne sais pas s'il m'en faut beaucoup ou pas pour l'instant j'ai sorti ça je peux faire sortir un petit peu et puis faire petit à petit ah ouais non en fait il m'en fallait plus bon on va aller un petit peu plus bon c'est pas je vais faire ce que je peux avec puis j'en rajouterai dans la plaquette après alors par contre je sais pas si c'est flou ou pas flou mais j'arrive pas à filmer sans que ça devienne flou à un moment donné oh puis oui et puis je me suis rendu compte mais bon c'était trop tard j'ai revisionné la première vidéo de Betty Boop de cette vidéo là qui sort samedi donc pour vous que vous regardez et je me je me rends compte qu'au moment où je fais le chien en fait la petite bouille du chien la petite joue du chien bah en fait c'est hors caméra et je m'en suis rendu compte là tout à l'heure quand j'ai regardé pour une fois que je regarde bah j'ai bien fait mais bon bah du coup c'était filmé c'était trop tard quoi je pouvais pas revenir en arrière enfin je vais pas défaire ce que j'ai fait pour refilmer quoi donc j'ai laissé c'est pas grave ça arrive surtout que moi dans ce genre de vidéo là je la vidéo du samedi je fais pas de montage enfin je fais pas de montage quand il y a du des moments accélérés si je fais du montage dans le sens où bah je mets la musique voilà mais quand il y a pas de montage là celle là depuis quelques quelques week-ends déjà je je fais que parler sur les vidéos donc sur plusieurs jours mais je fais que parler et en fait le seul montage que je fais c'est je prends la vidéo la première vidéo que j'ai tournée je prends l'autre je les colle ensemble en fait c'est tout ce que je fais c'est je fais pas je fais pas du montage de ouf quoi je fais que ça en fait c'est le seul truc de montage que je fais c'est à dire que il y a pas de préparation de texte il y a pas de non c'est vraiment naturel quoi c'est c'est vraiment voilà de but en blanc quoi c'est pas il y a pas de cache de cachoterie ou quoi c'est naturel quoi et de toute façon c'est ce que je préfère même si bah quoi que je trouve que je vais beaucoup je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral quand même pour parler alors que c'est pas du tout alors pas du tout mon truc mais ouais je me sens plus à l'aise quand même à parler je fais j'ai l'impression de faire beaucoup moins de répétition dans mes phrases ça m'arrive encore je m'en rends compte mais bon après c'est dit c'est dit et vu que je fais pas de montage je coupe pas ce que je dis bah c'est dans la vidéo tant pis mais ouais j'ai l'impression que je fais beaucoup moins de répétition que c'est légèrement un peu plus fluide qu'avant quand je parle c'est voilà j'arrive à raconter plus de bêtises aussi n'est-ce pas je fais toujours mon rire mon petit rire normal le air un gris un petit peu plus foncé c'est le 414 un gris un peu plus foncé hop donc non je suis bien contente en fait c'est un bon exercice de faire des vidéos comme ça ouais c'est c'est beaucoup plus pratique je suis contente enfin c'est un bon exercice un bon ou un bon exercice je sais plus alors pour ceux qui se demandent pourquoi des fois je dis des phrases qui sont pas très français c'est simplement que je suis dyslexique à 90% et du coup j'arrive à écrire et tout y'a pas de soucis mais j'arrive pas forcément à formuler les phrases et si vous me donnez une phrase je peux vous l'écrire de 15 ou 20 façons différentes quoi donc c'est pour ça des fois je vais parler dans ma tête je vais vouloir dire un truc mais quand ça sort ça veut pas forcément dire ce que je pensais voilà d'où le fait des fois je suis là en train de dire est-ce que ça se dit est-ce que ça se dit pas ouais bah je sais pas tant pis ça fera rire moi j'en ris donc voilà c'est comme ça et puis c'est tout ah là là donc ouais donc normalement je reçois bonne nouvelle normalement je reçois une partie de mes commandes AliExpress le 22 donc c'est lundi donc si je les reçois vraiment lundi vous aurez les unboxings dans la semaine en sachant que si je reçois les toiles et accessoires de ce que j'ai pris les petits trucs que j'ai pris les toiles je les ferai à part parce que vu que c'est les projets persos pour tester et tout c'est des projets à part donc que j'ai ça sera des unboxings il y aura un unboxing par toile normalement je reçois aussi les petits objets donc ça les petits objets bah ça par contre tous les petits objets je vous les ferai ensemble je vais pas m'amuser à vous faire un unboxing de deux minutes pour vous présenter un petit objet quoi ah non donc par contre pour les objets j'attendrai de tous les recevoir donc il y a de fortes chances que j'ouvre les colis avant pour vérifier si c'est bien ça et bah pouvoir vous les faire bah pouvoir vous les faire tous en même temps quoi c'est plus logique quoi je vais pas vous faire un unboxing pour un seul objet en sachant que j'ai deux objets que j'ai commandés donc je vais pas faire un unboxing pour un petit objet à chaque fois et je pense que dans les objets je vous ferai aussi je rajouterai les diamants AB que j'ai commandés comme ça je pense que j'attendrai de recevoir voilà de tous les diamants AB plus les petits objets donc il y en a deux pour vous faire un unboxing de ces trois trois achats et il y aura un unboxing par toile en sachant que j'ai commandé deux toiles un sur Home Fun et un sur EACAN et bah voilà ça vous fera trois unboxings après je sais pas quelle toile je vais recevoir quand et les objets que je vais recevoir je sais pas c'est quoi déjà le 22 je sais que j'ai deux livraisons le 22 mais après je sais pas c'est quoi si c'est les deux toiles bah tant mieux ça me permettra de vous faire les deux unboxings mais séparément donc vous aurez les deux unboxings dans la même semaine donc ça c'est cool donc ça je vous expliquerai comment ça va se dérouler et tout bah de toute façon comme je vous ai dit avec le déménagement qui doit enfin la recherche d'appartements machin nan 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 le fait que je dois énormément économiser pour pouvoir bah pouvoir payer les premiers frais quoi donc les trois mois machin dépôt de garantie et tout bah je vais devoir mettre en suspens du coup le fait d'acheter les deux autres toiles personnalisées pour tester les deux sites enfin tester vendeurs qualité toile et diamants donc je pense que je vais prendre mon temps pour faire les deux toiles que je vais recevoir en sachant qu'elles sont assez grandes il y a une 54 par 90 et une 50 par 80 centimètres donc voilà après bah j'ai mes autres toiles en stock les toutes petites là les petites ristounées faut que je pense à les faire j'ai également trois toiles en diamants carré donc au total ça m'en fera 5 oh merci ça va la coller la quantité de toiles en carré remonte par rapport à la toile en rond parce que j'ai vachement fait de toiles en carré donc du coup je me retrouve en manque de toiles carrées voilà ça arrive c'est pas grave donc ouais puisque les persos c'est que des toiles carrées donc voilà mais ouais tous mes petits tristous c'est des petits mes petits tristous c'est les petits tristounés moi j'appelle mes petits tristous c'est des toiles un autre petit gris un peu plus clair légèrement plus clair que le numéro 414 c'est le 318 c'est un gris avec une pointe de bleu j'ai l'impression légèrement c'est pas mal je vous disais oui donc j'ai ces toiles là en rond j'ai également les diamants d'art club donc ça fait j'ai déjà fait 2 tristous sur 7 5, 6, 7 donc j'ai 7 toiles en rond et avec les 2 toiles qui vont bientôt arriver ça me fera 5 toiles en 5 toiles en carré donc bon on va devoir réduire le stock des ronds en plus c'est des petites toiles donc bon ça va être sympa à faire ça va être sympa à faire et puis en plus sur les toiles carrées j'en ai 2 qui viennent du site Trendy Diamond Painting et les petits tristous en ronfs viennent du site Trendy Diamond Painting donc ça c'est pas mal ça me permet de de vous dire ce que je pense des carrés et des ronds de la qualité des diamants et tout bon alors en sachant qualité des diamants en carré c'est un pur bonheur voilà j'ai déjà fait l'elfe l'elfe dénudée bleu là magnifique magnifique il n'y a pas eu de soucis c'était pas mal après si par dessus certains il y avait des petits pinceaux vous savez mais le plus c'était en dessous mais moi ça n'a pas posé de problème il n'y a pas eu de diamants qui sautait parce qu'il y a soi-disant un petit trou en dessous vous savez rien du tout donc nickel la taille des diamants est taillée parfaitement comme j'expliquais sur certaines vidéos sur la toile vous avez un carré le diamant rentre exactement dans le carré sauf qu'après ils ont eu des traits blancs en plus donc ça fait un petit espace mais moi ça ne me dérange pas tant que c'est bien droit aligné qu'il y ait des espaces ça ne me dérange pas et puis en plus ça permet d'éviter que les diamants pop donc voilà moi en 6 ans alors attendez 14 en plus oula j'avais 16 j'avais 14 ans donc ça fait plus de 5 ans ça fait plus de 5 ans j'ai 31 enfin je vais avoir 31 donc ça doit faire ouais j'ai commencé à l'âge de 14 ans et demi à faire une toile donc je dis que ça fait 5 ans que je fais du diamant de penti mais je crois que ça fait beaucoup plus hi hi beaucoup beaucoup plus dis donc en fait moi j'étais restée sur 5 ans mais non non plus ça va faire 15 ans 15 ouais ma première toile ouais c'était j'avais 14 et demi 15 ans donc ou un peu plus attendez faut que je remonte j'étais je cherche alors attendez mon premier diamant de penti j'étais non j'étais au lycée donc j'avais je crois que j'avais 18 ans 18-19 ans bon en attendant ça fait pratiquement 10 ans quand même que je fais du diamant de penti et moi je suis restée sur 5 ans en fait j'avoue à chaque fois qu'on me demande depuis 3-4 ans à chaque fois qu'on me demande depuis quand tu fais du diamant de penti j'avoue je dis toujours 5 ans mais non non ça fait beaucoup plus oh là là je me souviens à l'époque c'était tout nouveau et tout avec ma tante on regardait pour du point de croix parce qu'avec ma tante on faisait que du point de croix et je me souviens et tout on était tombé sur ça on a fait oh ça a l'air stylé en plus c'est comme du point de croix mais c'est des diamants que tu colles oh il faut qu'on teste puis à la seconde où j'ai testé en fait et ben j'ai tout j'ai pas arrêté j'ai continué on en parle de du tout petit kiki alors est-ce que vous voyez il est tout petit tout kiki celui-là mais ouais non c'était cool c'était donc ouais en fait je suis restée à l'époque c'est pour ça que j'ai tout le temps 4-5 ans mais non non ça fait vraiment plus longtemps que ça oh là là ça me rajeunit pas tout ça ça me rajeunit pas du tout bon bah écoutez ouais je vais vous laisser je pense que j'en ai fait un peu pas mal avec vous je vais vous laisser je vous souhaite un bon week-end parce que du coup vous regardez la vidéo le dimanche le dimanche n'importe quoi samedi donc un bon week-end je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bon bah pour ceux qui font du coloriage ça sera la vidéo du coloriage je sais que j'ai les deux types d'abonnés donc voilà et bah j'espère que cela vous aura plu mes petits craquages mes petits ouais mes petits craquages bah de toute façon c'est moins et je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je craque pas de toute façon donc voilà bah allez je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous